C'est le Kitsou. Donc on dit pour l'hiver. C'est le Kitsou. 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 Donc celui qui prend comme symbole l'arc-en-ciel, qu'il sache qu'il prend un signe de malédiction avec lui selon la Torah. C'est le Kitsou. L'arc-en-ciel c'est pas beau. L'arc-en-ciel veut dire vous méritez de mourir mais je ne le fais pas parce que je l'ai promis. Pourquoi les couleurs ? Il sera plus chaud qu'un four à l'intérieur d'un four. De quoi est-ce qu'on parle ? La seule chose qu'on sait qui dans l'atmosphère peut être plus chaud, c'est où les émanations du soleil, comme c'est marqué que Dieu retira le nartic du hama. Donc la bulle de gaz qui entoure le soleil au niveau du pshat, c'est ce qu'on a marqué dans la Gemara de Masrachat Avodazara. Tout au début. Deuxième option, bombe atomique. C'est bien, on verra. De toute façon, nous, on sait qu'on a la Torah et la Torah est le plus fort de tous les feux. On l'a lu dans la parasha de Vezatabirachah. La Torah est un feu à un tel point que le Tanmide nous dit. Même un Tanmide Raham, qui est rasha, qui descend au Géinam, le feu du Géinam n'a pas d'emprise sur lui car le feu de sa Torah est plus fort que le feu du Géinam. Donc pour vous dire à quel point il y a lieu de se remettre à l'étude de la Torah, malgré tous les événements, et d'arrêter d'avoir peur. Parce que la vie continue après la mort, de toute façon on mourra tous un jour. Donc c'est vrai que ce n'est pas très encourageant, mais au moins tant qu'on vit, ramassons le plus de flammes, comme elle le fait Naomi en achetant ce chiourg, pour l'élevation de l'âme et pour la protection d'eux. Dorschen Oneg. C'est une génération, comme ça d'ici tous les Midrashim, de Oneg. C'est Oneg de jouissance. Et la jouissance, elle a eu lieu dans un combat qui a commencé depuis le début de la création du monde, puisque la peau de l'homme a été créée par la peau du serpent. Quand le serpent a été maudit, il a mué sur place. C'est une énorme souffrance pour lui. Cette peau qui est tombée à même le sol, dit Zohar Kadosh, est la peau, Hivaya, avec laquelle il a façonné ce que nous sommes. C'est-à-dire que ce qu'on a ici, cette peau-là, elle vient de l'origine du serpent. Ce qui fait qu'il y a, dans le corps humain, le Yétserara lui-même. Chez Néhémar, Yétserara, la pétarovète. Le Yétserara se trouve à l'entrée. Baza Tomérette, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que quand on est, on est Koulo Yétserara. Parce que qu'est-ce qui vient au monde ? Pas l'âme. L'âme est prisonnière dans le corps. Et le corps qui se fabrique à l'intérieur même, en tant qu'embryon, c'est par excellence le sujet du Yétserara. Ce qui fait que dans notre corps, nous avons à l'intérieur de nous du Yétserara. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Lui envoyer un ennemi aussi à l'intérieur. Si ton ennemi est dans ses retranchements, alors des fois, il faut aller jusqu'à lui. Parce que lui, maintenant, il se cache derrière toutes sortes de raisons. Donc, il faut aller à l'intérieur. Ce qui fait que le Yétserara, avant la faute, est à l'extérieur de nous. Après la faute, il rentre à l'intérieur de nous. Il va falloir qu'on inclue de la Torah. Que tous nos membres étudient la Torah pour être au même niveau, sur le même ring que le Yétserara. Ce que vont refuser de faire les habitants de cette génération du Dor Amaboul. La génération du Déluge. Je devrais vraiment écouter ce chiour qui est très important, à mon avis. Parce qu'il est tellement d'actualité qu'il remettrait peut-être beaucoup de gens en Teshuvah. Ou peut-être des gens en question. Oufraïen, le corps, mène un combat. Le corps, il veut tous les plaisirs de ce monde. Il veut voir ce qui l'attire. Il veut manger ce qui est bon à son palais. Il veut écouter ce que la musique, et peu importe d'où elle vienne, peut lui apporter comme complaisance. Il veut toucher ce qu'il a envie de toucher. Tandis que la Torah, c'est tout le contraire. Ça, tu n'as pas le droit de voir. Ça, tu as le droit de voir. Tiens, il y a des choix. Dans l'Yetzerara, ce qu'il a de bien avec lui, c'est qu'il te dit, tu fais ce que tu veux. Et quand tu vois une super belle gonzesse, tu dis, ouh, marabou, marashechachem. Ça veut dire que le Yetzerara, lui, la différence, il ne fait pas le flic avec toi. Il te dit, avec moi, tout est permis. Il n'y a pas de nida, pas de nida. Il n'y a pas de chapat, pas de shabbat. Il n'y a pas de yomtov, pas de yomtov. Il n'y a pas de kachère, pas de kachère. Fais ce que tu veux. Tu as envie, tu manges. Personne n'a rien à te dire. Il n'y a pas plus rachat au monde que ces gens-là. C'est la génération du déluge. Ça s'appelle sans foi ni loi. La définition de sans foi ni loi, ça s'appelle des gens cruels, cruaux. Des gens qui n'ont ni foi ni loi, ce sont des gens qui n'ont pas de conscience. Et ça, c'est ce qu'a vécu la génération du déluge. Elle a perdu sa conscience. C'est ce qu'on vit sur les réseaux internet. Les gens ont perdu leur conscience. Toutes ces jeunes femmes qui se montrent toute la journée, ces jeunes rappeurs qui se montrent toute la journée avec des dents en or, des cheveux en or, qui ne savent plus quoi faire leur oseille, à se montrer, à se montrer, ce ne sont que du virtuel. À l'intérieur d'eux, il faut vraiment en descendre très, très, très bas psychologiquement pour en arriver à dire « Regardez combien je suis heureux. » Parce que si tu veux vivre heureux, vis caché. Le seul qui a vécu caché, qui est dévoilé, c'est Noir. Pourquoi Akadjoukou nous marque Noir, Isht, Sadiq, Ayab et Dorotav ? Parce que personne à part Dieu l'avait vu. Donc quand tu vois des gens qui ne se montrent pas, je peux être certain qu'eux sont plus heureux que les autres. C'est comme toutes ces personnes qui arnaquaient au téléphone, enfin qui arnaquaient parce que la plus personne n'a arnaqué, Sadiq, moi j'espère. Et ils sont toute la journée en train de se montrer, dernière villa, dernier cri, dernière maison. Et moi et moi, ils font du bruit quand ils arrivent. Pourquoi tu fais tellement de bruit ? Parce que tu as un tel problème de conscience que pour l'étouffer, tu vas faire du bruit. Avec beaucoup de vulgarité. Et l'achat, qu'est-ce qu'on avait à cette période ? Tout le monde se montrait, tout le monde vivait dans le virtuel, et tout le monde cherchait le Oneg. Pour avoir l'impression de... Pour avoir l'impression de... d'exister. S'il y a un ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la nature de l'homme, de façon naturelle, est à rechercher les plaisirs ? Vous savez qu'il n'y a pas marqué une seule fois, Mitzbal Yisbol. C'est pas marqué dans la Torah, ni écrite, ni orale, c'est une mise à de souffrir. On a des ordonnances de souffrance. B'yennitem, t'avchotekhem, b'yom, asiri, l'echodech, hachevim. À pas le de souffrir, c'est marqué nulle part. Nulle part. Par contre, de chercher à jouir de toutes les situations, c'est incorporé dans le corps humain. De qui ? De Dieu lui-même. Quand il a créé Adam et Ève, où est-ce qu'il les a créés ? Au Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il aura ordonné ? De qui fait ? Arol tochal. Mange de tout. Ici, au Gan Eden, par contre, tout est permis. Sauf une chose. L'âme connaissante du bien, il dit bien. Zé lo tochal. Zéou. Ça veut dire que nous avons été créés avec une base à l'intérieur de nous qui va aider notre Yézerara. Ben oui. Puisque si tu es né avec un Yézerara qui te dit que rien n'est interdit, et qu'en plus de ça, de jeter la fenêtre dans un monde où tout était permis, ben ça va être qui ? L'Yézerara ou L'Yézerara ? L'Yézerara. Ce qui fait que L'Yézerara a beaucoup plus de force sur Terre que L'Yézerara. Donc il va falloir lutter et lutter grandement. Et vous allez voir que combien même on peut lutter, on peut être un sadique amour et être influencé jusqu'à être aveuglé par la vérité. Il suffit d'une seule poussière dans l'œil pour ne plus rien voir. Une poussière qui rentre dans l'œil ton œil est fermé. Normalement, ça représenterait combien une poussière par rapport à un œil ? 0,1% ? Une poussière. Elle peut aveugler tout ton œil. C'est pour ça que L'Akmara, ainsi que le Zohar, nous dit que Korach, il tourne une âge. Ce sont ses yeux qui l'ont trompé. Mais avec une poussière, il a été capable d'aveugler 250 princes de la Torah, de vivre dans le déni. de vivre dans l'imbécillité de ce monde. Ça s'appelle les klipotes. On va en parler tout à l'heure. On ne peut pas en vouloir un homme de poursuivre ce qu'il y a de mieux sur Terre. parce que quand il l'a créé, donc comme la provenance de l'existence de chacun de nous, c'est le Gan Eden, on cherche tous à se faire un Gan Eden sur Terre. C'est logique. Seulement, Dieu va nous envoyer une arme. Avec un canif, tu ne peux pas tuer un lion. Avec un canif. Dieu va nous envoyer une mitraillette. C'est la Torah. Sans une mitraillette, elle ne fait pas ta. Elle fait ta, 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 ta. Tant que tu tires avec cette mitraillette, tant que tu étudies la Torah dans ta bouche, le Torah ne peut pas avoir d'emprise sur toi. Mais si tu tires et tu t'arrêtes, tu tires et tu t'arrêtes, le temps que tu t'arrêtes, il a le temps de se relever et de t'attaquer. Ce qui fait que la Torah doit être comme le dit le roi David dans le Sirene Shabbat. Quand tu savais que le Torah venait le prendre, qu'est-ce qu'il disait ? Il n'arrêtait pas d'étudier. Tant que tu étudies, ils ne peuvent rien faire. C'est quoi la Torah ? Et pourquoi cette guerre-là, elle est tellement difficile, la guerre du corps contre la Nechama est tellement difficile ? Parce que la Nechama, elle est source de pureté absolue qui vient de Dieu lui-même. Pour comprendre ce que ça veut dire, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tandis que le Yézer Arah, lui, il veut ce monde-là, il est dans le corps du début à la fin, du petit orteil jusqu'en haut du dernier cheveu. C'est pour ça qu'il faut le couvrir. Ce n'est pas marqué explicitement, il faut se couvrir les orteils, mais c'est bien d'être pudique et de se couvrir. C'est pour ça que vous ne verrez jamais une femme pieuse avec les orteils à l'air. Jamais. Traditionnellement, mais l'orthodoxe, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des clipotes. Et là où il y a des clipotes, il faut couvrir. Dans les cheveux, il y a des clipotes. L'endroit qu'on appelle Toref, l'endroit le plus rempli de clipotes, c'est en bas de la femme. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder là-bas. Rélazadeh Erech. Toutes les formes de la femme. C'est pareil chez l'homme. Et c'est pareil dans tout ce qui est impur. Tu regardes quelque chose qui est impur, les clipotes qui s'y trouvent sautent sur toi et elles t'aveuglent. C'est important de comprendre pour la suite du cours. Pourquoi c'est une guerre qui est difficile ? Je vais vous expliquer. Parce qu'il faut que la lumière rentre dans une obscurité épaisse qu'on appelle le corps. Ce qui fait que pour que l'âme l'emporte sur le corps, il faut beaucoup de Torah, de misvot et de maasim tovim. Beaucoup. Constamment. Comme il y a eu un championnat du monde d'un mec qui était très balèze et l'autre il était moins balèze. Mais l'autre il lui a donné une telle rafale de coups de poing qu'il est tombé. C'est-à-dire pour faire tomber l'idzera qui est extrêmement fort et qui fait de feu, il faut des rafales de Torah, misvot et maasim tovim. Constamment. Et si ce n'est pas le cas, c'est le corps qui l'emporte. Et là ça devient grave. Pourquoi ? Parce que comme le Fuklbal Atanya, au nom de l'Akmara, dans le corps il y a ce qu'on appelle Nefesh Béhemi. Et vous n'avez pas à me croire ce que disent Chazal. Ils disent que la Nechama, elle peut devenir elle-même touchée par le corps et devenir Nefesh Béhemi. C'est pour ça que c'est marqué Nefesh Béhemi. L'eau gouffne Béhemi. Ça veut dire que l'âme, elle-même peut être animale. Quand on voit les vidéos, réellement, de ce qu'ils ont fait, prendre un manche à balai, de les rentrer dans les yeux des gens, pour leur arracher les yeux, des choses comme ça, il faut être un animal. Parce que même un animal n'aurait pas fait ça. On s'intéresse quand j'entends le mot résistance palestinienne. La résistance. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Pas de résistance. On parle de barbarie extrêmement violente. Extrêmement violente. J'aimerais bien que ces images soient diffusées sur le domaine international. Qui voit de qui est-ce qu'on parle ? De quoi est-ce que l'on parle ? C'est pas tu passes une balle dans la tête, n'y te barassi pour, allez, on est venu pour tuer. Non, on est venu pour faire souffrir, pour massacrer, pour terroriser, terrifier. Tous les mots sont... Ils ont pris une enfant de 13 ans qui était autiste. Autiste. C'est même pas ce qu'elle fait de sa vie. C'est même pas où elle en est dans la vie. Ils l'ont brûlé comme ça. Petit à petit. Devant son père. Comment ? Ehefshar. C'est quand la Neshama est touchée. C'est-à-dire que ce qui te fait la différence entre toi et ta Neshama, c'est la parole. Oufreyn. Ce qui va se passer, c'est que si le corps l'emporte, même l'âme devient béhémite. C'est pour ça qu'à cette époque-là, les hommes allaient avec les animaux. Les animaux voyaient chez les hommes des animaux. Et les animaux étaient vus comme leurs femelles pour les hommes. Toutes les espèces se sont mélangées. Comprenez ce qui se passe ? C'est pour ça qu'il y a marqué Ketz Kol Basar. Non. Ketz Kol Enosh. La fin de toute humanité est arrivée devant moi. Il dit non. Pourquoi il y a marqué Ketz Kol Basar ? La fin de toute chair est arrivée devant moi parce que la chair est devenue béhémite. Ça veut dire que le monde du corps l'a emportée sur l'âme. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'âme de conscience à l'intérieur de l'humanité. Nigmar. Iman eshamma bischut limut Torah viki yuma mitzvot. On va expliquer maintenant quelque chose d'important. C'est le deuxième stade de ce cours. Je vous conseille vivement d'écouter. De réécouter au moins une fois par semaine. C'est un conseil qui vaut de l'or. C'est qu'il dit alors dans ce cas-là je ne comprends pas. si on est né au Gan Eden pour profiter. C'est donc naturel que l'homme recherche le kiff. Alors qu'est-ce qu'on peut lui reprocher d'aller en boîte de nuit ou d'aller danser sur des rythmes de trans comme ça toute la journée. Ah 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 ça veut rien se vendir. Qu'est-ce que tu cherches ? C'est quoi ton plaisir ? Tu vas de Chazal. Je vais faire un condensé ici parce que c'est un lit qui est trop épais. Qui est magnifique. Il faut savoir que la Torah elle cache en elle toute la joie la plus intense. La joie la plus intense. A un tel point que tu pourras dire je ne peux plus vivre sans étudier la Torah. La Torah me manque. Je cours au Bet Midrash. Mais pour cela il faudrait beaucoup d'écorces. C'est ce que dit la 17ème Mishnah du 1er chapitre de Masaketavot. Je m'en donne gamme à l'Omer kolme chaya yav shefti ben hachamim velomasati la guf tov et la mishtika. C'est-à-dire il faut la ch'ti qu'est la guf. C'est-à-dire que pour trouver le bonheur que la Torah peut t'apporter tu manges un peu moins tu dors un peu moins tu punis un peu ton corps. Même si c'est trop bon par exemple tu prends du flan tu manges un quart de flan tu poses tu donnes à quelqu'un d'autre la main pour habituer ton corps à se taire. Le temps d'arriver à quoi ? Au sipouk. C'est pour ça que dans la Gman on ne comprend pas. C'était quoi le sipouk ? C'est-à-dire l'arrivée à la jouissance. Qu'est-ce que nos hachamim les tanaymi faisaient ? Ils allaient au bain tous les jours ils faisaient les massages à l'huile ils faisaient les saignées je n'ai pas compris. Ils mangeaient bien. Il marquait à propos d'Abi Houdé Anassi qu'il était tellement riche que tout ce qui n'existait pas pendant les saisons lui était sur sa table. Ses murs étaient faits d'or mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu as dit qu'il faut faire taire le matériel. Alors pourquoi tu viens inventer la richesse des hachamim ? Rabbi Tarfan était multimilliardaire. Rabbi Akiva est devenu multimilliardaire. Rabbi Eliezer est devenu multimilliardaire. Rabbi Eliezer est devenu multimilliardaire. Pourquoi tu nous racontes tout ça ? Pour te faire comprendre que le processus pour arriver à la Torah si tu veux vraiment l'acquérir comme c'est marqué dans la Messeche Tavot J'ai connu un Rav qui m'a expliqué comment il a l'achoukha chez ta Talmud je posais la question un jour à une personne qui est devenue spécialiste c'est à Jérusalem il connaissait tout Balpe il n'y avait aucune difficulté chez lui je n'ai jamais vu ça. mais c'est quoi ton don ? parce que tu regardes il m'a dit je vais te dire la vérité mais à toi je vais la dire je ne donne pas son nom parce qu'il ne veut peut-être pas que je le dise chez moi j'ai emmené le matelas je dors sur le sommier je dors deux heures c'est tellement désagréable et j'ai dit à Dieu regarde Hachem je retire à mon corps le droit du repos pour avoir le droit de la compréhension du Talmud il m'a dit moi ça a marché je n'ai pas le beau des doutes j'ai demandé à Dieu j'enlève le matelas je dors sur le sommier pas le sommier avec les fers là il dort là-dessus j'ai fait taire mon corps et si tu fais taire ton corps tu fais parler ton âme ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la lumière c'est qu'on a trop d'épaisseur de matérialité de virtuel trop d'écrans des écrans des écrans donc on le voit même quand on écoute un cours de Torah ça peut être super mais dehors on ne va pas changer parce que la Torah qu'on a eu qui est super elle a fait des ondes mais elle n'a pas pénétré et si elle pénètre elle est revomis par le monde de la matérialité c'est-à-dire que tu peux tout à fait un super cours de Torah puis après aller voir un cinéma mais à Kolbes Ceder et on te dit il ne faut pas être trop trop religieux j'en suis pas encore là comment c'est possible ça veut dire que tu as eu un ta-anoug le Yeterra te dit voilà c'est bien hein tu as vu tu as pris ta sucette elle est bonne elle est maintenant bien avec moi alors c'est exactement le contraire qu'il faut faire selon le Talmud 100% Torah et des fois tu donnes un peu à ton Yeterra c'est le contraire il faut inverser les choses donne à ton Yeterra ton corps il a besoin de sport sinon tu veux passer de karatéka à sumo fais du sport des fois tu as envie de t'échapper tu as envie de faire le fou fais le fou mais dans la mesure où ton Yeterra est mis en laisse pas lui il te met toi en laisse à cette époque là il n'y avait pas de laisse du tout le seul qui avait fait taire son corps et parlé à son âme il n'y en a un seul c'est Noir Noir était le seul Tzadiq Ayab et Dorotab c'est le seul c'est le seul qui a été capable de Tzadiq le corps l'emporte ça veut dire que la seule façon de lutter contre cela c'est d'avoir le plus de Tzadiq mais surtout d'humilité qu'est-ce que c'est l'humilité c'est le summum de casser tout ce qu'on peut dans son corps pour le laisser en bonne santé c'est là les Tzadiq elles se trouvent dans la matière quand tu es humble c'est la matière qui devient humble si elle devient humble alors elle est cassée pour cela Dieu nous a envoyé plusieurs choses ce que je veux dire va être dur maintenant à entendre donc celui qui ne veut pas entendre déconnectez-vous on parle de Torah je ne vous transmets pas ce que je pense je ne vous transmets pas ce que je de choses personnelles je vous transmets de l'étude parce qu'hier monsieur Lévi professeur Lévi de philosophie me posait une question j'ai répondu rapidement et puis après je me suis mis à mon étude et dans mon étude j'ai trouvé des réponses donc je voulais partager avec vous mais c'est dur à entendre c'est inadmissible à entendre c'est pas dur c'est inadmissible donc âme sensible déconnectée Shabbat Shalom moi je continue Benavid le problème qu'on a c'est que quand on se retrouvera face à des situations dites d'Avodazara Avodazara ce n'est pas simplement une statue de Bouddha qui est placée en haut d'une trance ce n'est pas ce que je veux dire ça je trouve ça même ridicule même si c'est extrêmement grave le pire des Yeterara c'est d'écouter son Yeterara quelle est la plus grande d'Avodazara de ce monde tu n'auras pas d'autre dieu que moi c'est qui celui-là ça veut dire que si je vis que pour manger sachez que c'est d'Avodazara manger constamment c'est une forme d'Avodazara dormir constamment c'est une forme d'Avodazara se mettre en colère c'est une forme d'Avodazara c'est les doulâtries ce qui fait que ça va provoquer chez moi des clipotes des clipotes des clipotes des clipotes pour décortiquer ces clipotes il va falloir les faire tomber pour amener le corps à l'humilité des fois il se passe deux choses des fois trois choses des fois quatre choses Dieu il a plusieurs chemins le premier chemin le plus connu de tous c'est celui qu'a demandé à Yaakov la maladie qu'est-ce que c'est la maladie ? c'est celle qui vient te taper sur ton corps et faire tomber toutes les clipotes quand tu tombes vraiment malade et que tu sens que la mort est autour de toi tu es prêt à demander pardon à tous ceux que tu as ignoré toute ta vie parce que tu commences à savoir les vraies valeurs de ce monde et tu es prêt à payer beaucoup d'argent pour vivre encore une année de plus tu te rends compte de la valeur de la vie qu'est-ce qui t'empêchait de le voir avant ? qu'est-ce qui t'empêchait de le voir avant ? c'est comme ce garçon qui a été filmé il est à 180 mètres de hauteur comme ça il a failli tomber il hurle aide-moi, aide-moi, aide-moi question à lui poser à celui-là je ne comprends pas tu te prends avec une main ta main glisse tu n'as plus la force tu es comme une espèce de crampe et tu dis aide-moi, aide-moi, aide-moi c'est parce que tu as vu la mort que tu te rappelais que la vie avait de la valeur tu es prêt à arrêter tes bêtises quel intérêt tu as de te prendre à 180 mètres de hauteur ? donc un intérêt pourquoi ? pour quelle adrénaline ? allez, où est-ce qu'on en arrive ? il a failli tomber il s'est mis à hurler sauve-moi la vie mais ne te mets pas en difficulté pour rien en plus, tu ne viens pas sauver la vie de quelqu'un en faisant ça c'est juste pour toi-même allez, est-ce que je suis capable de faire ? qu'est-ce qu'on en a à faire ? et tant qu'il y aura des abrutis pour regarder il y aura des fous pour exercer mais l'achem des fois vous voyez un homme comme le Hafez Tzchayim c'est qu'il y a des abrutis pour regarder il y a des fous pour exercer les personnes qui sont mortes là-bas dans ce massacre ce sont des gens qui n'ont pas été tués ce sont des gens qui ont été massacrés pour des raisons que nous on n'a pas mais quand on étudie les livres il faut savoir une chose c'est ce qu'on appelle le Hafez Tzchayim ces âmes-là sont montées plus haut que le Hafez Tzchayim dans le Gan Eden j'ai entendu un chour du Rav Zamir Cohen qui l'a affirmé alors Zamir Cohen le mène des références il dit la façon dont ils sont mortes c'est qu'ils ont été tollés de toutes les fautes un peu comme la Shoah parce que vous êtes juif mais on a quand même fait des péchés ça s'appelle le Hibout HaKever vous inquiétez pas on va tous le passer sauf celui qui est enterré le vendredi matin le Hibout HaKever ça sert à quoi ? à nettoyer l'homme de tout ce qu'il a sur lui afin de pouvoir monter et s'élever extrêmement haut ce ne sont pas 1400 personnes qui sont mortes sur la bande de Gaza ce sont 1400 Tzchayim qui sont morts sur la bande de Gaza mais il faut attendre à Edzé d'où est-ce que tu sais ça ? la façon dont ils sont morts le prouve la façon dont ils sont morts le prouve qu'est-ce qu'on a dit ? est-ce que tu te rappelles Oshanaraba Tzadik qui était avec moi ? tu étais avec moi ? qu'est-ce qu'on a dit après l'étude de la nuit ? il y a un ange qui s'appelle Ra'a et qu'est-ce qu'il vient faire cet ange ? il frappe les yeux de ce que tu as regardé que tu n'avais pas le droit de regarder c'est ce qu'on a lu pendant le Tikkun de Oshanaraba la veille du massacre ce que tes yeux regardent les yeux ont été frappés des gens ça veut dire que s'il y a le Tikkun c'est qu'il y a le Gan Eden c'est-à-dire que des fois le corps il est frappé comme dans le Hibouta Kever dans la tombe pour le nettoyer de tout ce qu'il a aveuglé sur terre et la Neshama à ce moment-là elle peut se libérer sinon elle est prisonnière comme avec des menottes dans cette clipa comme on a vu avec Korah 250 princes de la Torah sont venus attachés avec des menottes qu'ils ne voyaient pas qu'on appelle la poussière dans les yeux je ne suis pas en train de justifier ce qui s'est passé là-bas je suis en train d'expliquer certaines données de la Torah peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait justes avec ce qui s'est passé là-bas parce que c'est inexplicable au niveau humain c'est inadmissible mais au niveau Torah il y a des réponses il y a des réponses des fois vous avez des gens qui meurent d'accident de la route décapité la jambe coupée le torse éclaté j'ai déjà vu ça ça s'appelle mitas kila c'est bon ? les gens qui meurent des srefas ça veut dire que par rapport au tikhounim que nous avons des fois la mort qui vient nous frapper elle est très très difficile et des fois tu as les quatre en même temps qui arrivent toi tu ne le sais même pas la personne n'arrive plus à respirer c'est renek ça sort d'une opération ça le brûle de partout c'est srefas le khen al-zah derer étant donné que eux ils avaient tout en frein qu'est-ce qu'ils ont eu ? les eaux se sont été à 7000 degrés il y en a qui disent il y en a qui disent 700 degrés peu importe donc ils ont été brûlés l'eau les a envahis ils ont été renek étouffés les rochers les montagnes se sont collés les unes aux autres ils ont été skila et ils se sont battus les uns avec les autres ils ont fait ereg ils ont vécu les arba mitot beddin tous se sont réincarnés selon la rizal en Egypte les 80% qui n'ont pas voulu sortir du pays d'Egypte sont les nechamots de ces gens-là qui ont foutu le balagan et tous ceux-là par la suite se sont réincarnés dans la renaissance de Dor-dea c'est pour ça que Moshe c'est le Gilgul de Noach j'avais fait plusieurs cours sur ça une comparaison lui était dans l'arche lui était dans l'arche sur l'eau sur l'eau Moshe est pris pour le peuple pour réparer ce que Noach n'a pas fait c'est là c'est plus rouge à ta part Ken c'est une question de réincarnation qu'est-ce qu'un bébé a fait est-ce que ce bébé il est venu encore une fois je ne veux pas juger je ne veux pas qu'on croit que moi je suis en train de juger celui-là c'est normal qu'il n'est pas mort j'en sais rien mais est-ce qu'il est parti au mikveh avant il ne faut pas rentrer dans les comptes de Dieu Dieu il a donné des lois il a donné des toras donc si on pose la question qu'est-ce qu'il a fait un bébé alors dans ce cas-là il faut poser la question pas par rapport à l'abat tous les jours il y a des bébés qui meurent tous les jours il y a des enfants qui meurent la Gemara dans Mestret Sanhedrin elle dit à partir de quand un bébé il est et qui vient respirer dans ce monde c'est-à-dire qui est ce bébé d'où est-ce qu'il vient il faut savoir une chose il n'y a pas de Neshamot il n'y a pas de nouvelles âmes on est tous des réincarnations à nos yeux à nous en tant qu'humain je suis d'accord avec elle qu'est-ce qu'il a fait ce bébé qu'est-ce qu'il a fait il faut poser la question à qui il était qui était ce bébé on est tous des réincarnations mais si on veut jouer maintenant à Charles Kosm alors voyons dans la Torah quelqu'un qui n'est pas chômé en Ida qu'est-ce qu'il fait est retranché donc la Torah là aussi quelqu'un qui ne fait pas le Shabbat qu'est-ce qu'il a marqué dans la Torah tu veux savoir une chose marqué dans la Torah si les parents ne font pas la Torah Mismat à qui Dieu s'en prend qui sont les garants de la Torah les enfants tu as déjà trois réponses maintenant laquelle est la vraie moi je ne suis pas là pour défendre ni pour dire ni pour accuser je suis en train pour expliquer après chacun comme je l'ai expliqué au professeur Lévy hier je ne peux pas te dire pourquoi lui ça et pourquoi lui ça moi je n'en sais rien et je trouverais ça très dangereux que quelqu'un le dise personnellement mais la généralité oui je peux la dire parce qu'elle est marquée dans la Torah il suffit de la lire lisez la Torah lisez Beru Kota lisez Kitavo ni Tzavim vous aurez des réponses il ne faut pas être bête lisez-le en français et là vous aurez des réponses et la Torah elle ne met pas de gants quand elle parle parce que la Torah est sérieuse mais je ne suis pas en train de justifier je suis en train d'expliquer au contraire que les gens qui sont partis sont des Tzadikim et si vous me posez la question pourquoi est-ce qu'un Tinnoc il est parti là-bas et bien c'est la même question qu'on pose pour Yitzhak pourquoi est-ce qu'on dit à Nahar il avait 37 ans selon Rashi il n'est pas Nahar il est Ish il n'est pas encore Adam il n'était pas marié pourquoi on dit Nahar parce que la Torah vient te dire tu dis que Yitzhak était Nahar Nahar ça veut dire un jeune parce qu'un jeune il n'a pas d'averote quand il prend des enfants qui sont sains qui sont purs qui viennent d'arriver au monde des bébés 3, 4, 5 ans ils ont une aura sur le visage parce qu'ils n'ont pas de faute eux ils peuvent faire vraiment le caparat du peuple d'Israël et si vous me dites mais je ne comprends pas il y a besoin qu'on meurt pour faire la caparat réponse arrêtez de fauter quand tu fais un accident avec ta voiture tu l'emmènes où ? au garage pour la réparer et je te dis je ne comprends pas tu n'as que ça à faire de l'emmener au garage tu vas me répondre mais moi tu crois que j'ai envie de l'emmener au garage ça me coûte une blinde je n'ai pas de voiture maintenant elle roule plus doucement respecte les feux rouges tu rends moi l'accident c'est pour ça que je parle de ça ce qu'il a répondu donc après la mort ce qui fait que c'est une grande miséricorde il nous nettoie maintenant aujourd'hui vous savez qu'on est face à une guerre qui peut éclater puisqu'ils vont rentrer à Gaza on sait que le Hamas nous attend on le sait on n'est pas idiots on sait qu'il y a des pièges partout le Hezbollah aujourd'hui a déployé toute son armée sur le nord d'Israël l'Iran derrière est prête à investir aussi la Syrie peut-être qu'on va vers une guerre mondiale peut-être que oui peut-être que non moi je pense que oui on verra ça peut se calmer aussi du jour au lendemain Manasé ce chiour la vérité je l'ai écrit d'habitude je n'écris jamais mes chiourim je me suis fait voilà un petit discoursette parce que ce chiour il parle de l'actualité si vous voulez vraiment aider nos soldats sur le front si vraiment vous voulez réussir à éviter le plus de zéga en tout cas de notre côté à nous de prendre sur nous celui qui n'est pas de prendre la nida et de vous mettre plus à l'étude de la Torah et plus dans le de l'étude de la Torah selon ce qu'on a étudié ici c'est là qu'est toute la réparation comment est-ce que Noach a été sauvé parce qu'il a fait Gminout Rasadim comme je l'ai expliqué hier Todala El que le gouvernement ne peut pas apporter tout ce qu'il faut à tous les soldats cela nous a laissé le mérite de pouvoir nous le faire et le peuple d'Israël s'est aujourd'hui mobilisé partout où il est de tout pays pour pouvoir soutenir une cause existentielle Chiyounid Béotère c'est l'existence de notre nation sur notre terre qui est remise aux questions avec une fois de plus je ne peux pas m'en empêcher mais alors qu'est-ce qu'on m'en va comme vidéo vous m'avez tué vous m'avez toutes les trois secondes des vidéos et je kiffe parce que quand je vois les vidéos alors ce sont deux Africains ils sont gentils ils discutent ils disent comment est-ce que la Torah ait pu dire qu'il a été donné à Moïse au Harsinaï en hébreu puisque l'hébreu est né beaucoup plus loin selon le professeur Vincent de je ne sais pas ce qu'il raconte comme bêtise je vous en supplie quand vous parlez de Torah chers amis non juifs ce n'est pas le problème posez des questions arrêtez de déblatérer des bêtises la première langue qui a été parlée dans l'humanité c'est l'hébreu c'est marqué dans ce blanc dans Rashi le premier livre oui l'écriture ceci elle a été je vous en supplie arrêtez de parler au nom de la Torah si vous avez des questions venez voir le peuple du livre parce que vous vous lisez la Torah vous parlez de nous nous donc au lieu de déblatérer des choses en vous persuadant de bêtises que vous racontez je vous en supplie venez poser des questions aux acteurs du livre nous sommes les descendants de ce dont vous étudiez l'origine le premier livre qui a été donné à Adam Arishon il s'appelle comment ? on n'a pas le temps Raziel Amalach il a été donné en hébreu c'est à dire la première langue qui fut parlée c'était en hébreu alors le mec il dit mais l'hébreu n'est pas sorti à cette époque là punaise apparemment le mec il ne lit pas bien la Torah il a oublié que Pharaon comme ça marquait je viens de la terre des hébreux c'est marqué dans la Torah bien avant le don de la Torah qu'on parlait l'hébreu c'est fatigant mais vraiment c'est fatigant et c'est marqué dans Parashat Noach les Mishpechot Adama que la langue universelle c'était l'hébreu et que Dieu a créé les autres langues après donc je vous en prie je vois de plus en plus de prêtres et de je ne sais pas des gens de certaines religions parler de notre Torah ils disent n'importe moi je suis mort de l'homme pour moi c'est des sketch le problème c'est qu'il n'y a personne pour les contredire parce qu'ils sont entre eux je vois bien qu'ils m'invitent non mais franchement c'est fou parce que moi ce qui me fait de la peine c'est que bon moi ça me fait rire pour moi c'est un sketch qu'ils racontent mais pour des gens qui sont sensibles qui sont un peu assimilés qui ne disent pas du tout parce qu'aujourd'hui on est dans des médias qui sont tellement incroyables qu'on peut même te faire passer le Hamas pour des victimes et nous pour les bourreaux pour vous dire à quel point les gens sont crédules la Géoula est très proche comme le Yadral Machar les comptes seront donnés celui qui n'est pas juif arrêtez-vous commencez à prendre les sept lois noachides et que celui qui est juif aujourd'hui prenne sur lui vraiment de faire une totale teshuva avant que les choses ne se dévoilent au grand jour parce que la suite des événements pour celui qui aura fait teshuva non seulement il ne souffrira pas de la situation mais en plus de ça il vivra le plus grand des bonheurs celui duquel le roi David a écrit en ce qui concerne à nous à nous ce patrie à partir du moment où tu es en danger là où tu es parce que c'est chaud la situation est dangereuse et bien tu pries chez toi à la maison il vaut prier bééter que de prier béissou par contre nous ici dans les synagogues nous sommes obligés d'avoir un chômeur avec son téléphone par contre de sécurité et une arme c'est obligatoire donc j'ai demandé à qui le droit de venir ce Shabbat et pendant la prière il se tiendra ici avec son arme pour nous protéger c'est mon tard le chef d'elle c'est bien Orchadona ilo l'olam amen v'amen shod v'nei chamot ahavar v'ahava v'shalom v'alut kolto v'shabbat shalom